Bonjour à toutes et à tous les planteurs-cueilleurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que comme moi, vous avez la chance de goûter vos premiers fruits, puisque là, mi-juin, je commence à avoir des cerises, il y a également des groseilles, des fraises, des framboises qui arrivent, et c'est vraiment très agréable, très appréciable de pouvoir faire une petite balade et se faire un petit repas ou un goûter grâce à ce qui pousse ici. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler d'un arbuste fruitier qui est peu connu du grand public, j'ai nommé le Fejoa Acaceloviana. Je vais vous présenter les caractéristiques de cet arbuste, les conditions de culture. On va voir que globalement, il est acclimaté à une grande partie de la France. Il est très intéressant pour diverses raisons. Je vous dirai comment j'ai fait pour optimiser la production de fruits, et on verra à la fin de vidéo comment le multiplier. Bonne vidéo ! Le Fejoa, c'est un arbuste au feuillage persistant, qui vient du Brésil, on l'appelle aussi goyavier du Brésil. Il va être très résistant à la chaleur et à la sécheresse. Ça sera bien de l'arroser les premières années quand même pendant l'été, mais par la suite, il sera très autonome. Il résiste également entre moins 10 et moins 12. Il y a même certaines personnes qui ont pu constater que des arbustes qui étaient déjà un peu plus âgés résistaient au-delà de ces températures négatives. Il peut très bien s'épanouir sur des terrains calcaires, donc au péage plutôt basique, que sur des terres plutôt acides. Il va seulement préférer les terres qui sont bien drainées, et des terres qui restent fraîches. C'est un arbuste qui va garder son feuillage vert toute l'année. Le dessus des feuilles est vert foncé, et le dessous des feuilles est argenté. Au niveau des dimensions, ça va être un arbuste qui va faire du 3 mètres sur 3 mètres à peu près. Donc 3 mètres de hauteur pour 3 mètres de largeur. C'est un arbuste qui peut être intéressant à implanter dans des haies fruitières, puisqu'il a un feuillage persistant. Il va être très résistant aux embruns, donc au vent. Le féjoua, c'est un arbuste qui va faire de très belles fleurs pendant l'été. Donc là, il n'a pas encore fait de fleurs, mais je vais vous mettre une image pour que vous les voyez. Et c'est un arbuste qui donnera des fruits en fin d'automne, autour du mois de novembre. Donc c'est intéressant, ça va être un fruitier qui va prendre le relais sur d'autres fruitiers qui donnent surtout pendant l'été. Au niveau des variétés, il n'y en a pas énormément qui sont inclimatées à la France. Mais j'en ai quand même retrouvé 5 qui sont assez régulièrement commercialisées chez les pépinéristes. Donc j'ai la variété Triumph, Apollo, Coolidge, Gemini et Mammouth. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines variétés qui sont auto-fertiles et d'autres qui sont auto-stériles. Donc auto-fertiles, c'est quand il n'y a pas besoin d'avoir une pollinisation avec un arbuste d'une autre variété pour faire une mise à fruit. Et auto-stérile, c'est justement quand il y a besoin de plusieurs variétés pour avoir une mise à fruit. Ce qu'il faut savoir après, c'est que même les auto-fertiles gagnent en productivité s'il y a à côté d'eux d'autres variétés. Ça va permettre des pollinisations croisées et du coup une meilleure fructification. Si vous le découvrez, vous vous demandez peut-être quels sont les fruits qu'il fait, à quoi ressemblent les fruits, au niveau gustatif, au niveau calibre. Donc je vais vous faire un retour d'expérience. Moi j'en ai mangé une seule fois, j'en avais acheté en biocop. C'est un peu plus petit que les kiwis, un peu plus gros que les kiwaïs. Et ça a à peu près la même forme ovale. C'est des fruits qui sont verts à l'intérieur et à l'extérieur. Ça va avoir un goût très exotique. Suivant les personnes qui goûtent, il y a différents avis. Ce que j'ai retrouvé un peu comme goût, c'était l'ananas. C'est un mix entre ananas, kiwi et quelque chose d'un peu plus doux. Alors peut-être fraise aussi. Souvent les gens disent que ça ressemble à une ananas, goyave, fraise. Un mix un peu de ça. A savoir également qu'il est possible de manger les pétales des fleurs. Une fois qu'elles ont été fécondées et qu'elles sont sur le déclin. Donc comme ça, ça ne préjudice pas la mise à fruits. Et je n'ai pas encore goûté les pétales des fleurs. Mais apparemment, ça a un goût très doux, très sucré. Un peu de banane. Donc il y a certaines variétés qui sont auto-fertiles et auto-stériles. Donc en variétés, là, qui sont auto-fertiles, on a la variété coulige. Donc coulige. Et il y a la variété mammouth qui est partiellement auto-fertile. Ce qui peut être très bien à faire, selon moi, pour maximiser la production de fruits, ça va être de planter les féjoas en ligne, sur une ligne qui va être dans le sens des vents dominants. Puisque la pollinisation des fleurs va se faire essentiellement par le vent. Ce que vous pouvez faire également pour maximiser la production de fruits, c'est sur votre rangée de féjoas, ça va être de mettre les variétés qui vont être auto-fertiles ou partiellement auto-fertiles en début de ligne, puisqu'eux n'ont pas besoin d'être pollinisés pour faire des fruits. Et comme ça, ils polliniseront les variétés qui sont auto-stériles et qui, elles, ont besoin de pollinisation pour faire des fruits. Donc là, vous pouvez voir que tous les féjoas, donc les 5 pieds que j'ai, je les ai protégés d'un grillage. Dans le doute, j'ai préféré faire ça, parce qu'il y a pas mal de chevreuils qui viennent sur mon terrain. Et vu que je n'en avais que 5, j'ai vraiment préféré les protéger. Vous voyez aussi que j'ai mis un large paillage autour de l'herbe qu'on avait fauchée pour vraiment leur créer un sol frais et humide. Si vous découvrez ce fruitier, vous vous demandez peut-être pourquoi on ne retrouve pas de féjoas dans les commerces, ou en tout cas très peu. La réponse est assez simple en fait. Ça va donner un fruit qui va se conserver très peu longtemps et donc qui ne va pas être optimal pour vraiment faire le commerce. Contrairement au kiwi, par exemple, qui, lui, peut se conserver, peut se transporter très facilement sans être endommagé. Mais par contre, c'est un arbuste fruitier qui va très bien s'acclimater à la France si votre climat ne descend pas sous les 12 degrés. Et la saveur de ces fruits est vraiment incroyable, très prononcée. Il y a énormément de goût. Donc si vous aimez bien tout ce qui a un petit goût exotique, un peu acidulé, relevé, eh bien, allez-y. Il y a plusieurs caractéristiques assez rares et que j'adore chez les féjoas. Dans un premier temps, c'est un fruitier au feuillage persistant, ce qui existe mais globalement est assez rare. Vous pouvez le mettre dans une haie brise-vue, brise-vent. Deuxièmement, ça va faire des fruits autour de novembre, ce qui est également peu commun. Et troisièmement, ça va être un arbuste qui va être très résistant à la chaleur et à la sécheresse. Et ça, si vous me suivez, vous savez que c'est une caractéristique que j'apprécie tout particulièrement parce que j'ai l'impression que ça va être des caractéristiques indispensables pour le futur. Et ce que j'adore avec cet arbuste fruitier, c'est que vous allez pouvoir le multiplier à l'identique en le bouturant. Et les meilleurs résultats des recherches que j'ai faites s'obtiennent en le faisant fin juin. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo en ce moment. Et dans la serre semi-enterrée, pour ceux qui me découvrent de cette vidéo, voilà, je vous montre, c'est là où je multiplie quelques arbres et arbustes fruitiers. Donc il y a des héléagnus, il y a des figuiers, il y a des arbres de Judée, il y a du saule, il y a des avocats, il y a des albisias, encore des figuiers, des gojis. Là, je vais faire des boutures de Féjois. Donc je vais prendre un sécateur bien aiguisé, je vais me faire des étiquettes pour savoir quelles sont les variétés que je bouture et où elles sont. Et on va passer à la pratique en les bouturant. Donc là, je suis sur la variété Coolidge. J'ai repéré une branche qui m'intéresse. Donc là, je vais la couper au ras. Donc là, on peut voir que sur cette petite branche, le Féjois avait commencé à refaire des feuilles. Donc ces petites feuilles-là, on va les laisser. Les grandes feuilles du bas, on va les enlever. Et les feuilles du haut, on va les couper de moitié. Voilà, donc ça donne une bouture comme ça. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va bien retailler le bas en biseau. Et on va se garder une bouture d'à peu près 15-20 cm. Donc je vais retailler le bas. Comme ça. En biseau pour maximiser la surface de contact avec la terre et l'humidité. Donc là, j'enlève beaucoup de feuilles ou j'en coupe certaines à moitié. L'objectif, c'est de limiter les vapeaux de transpiration de la bouture. Ça va être très intéressant de couper en dessous ces tiges. Puisque c'est à ce niveau-là que les racines vont apparaître le plus facilement. Donc là, je vais me faire trois boutures pour chaque variété. Voilà, je ne vais pas en faire plus parce que les plants sont quand même très jeunes. Donc je veux aussi qu'ils se développent. Donc là, pareil, je coupe en biseau sous un œuf. Donc je vais continuer ces opérations et je vous reprends tout à l'heure dans la serre. Et voilà, je viens de finir de faire les boutures des cinq variétés de feijoa. Je les ai mis là, dans la serre. Je les bougerai peut-être s'il fait trop chaud. Mais là, l'avantage de la serre, c'est que je peux mettre de l'eau dans le fond. Comme ça, le substrat va vraiment rester humide. Et ce que je vous encourage à faire également pour toutes les boutures qui sont peut-être un peu plus compliquées que d'autres à reprendre, c'est d'utiliser l'eau de saule. Donc l'eau de saule, j'ai fait une vidéo dessus, je vous mettrai un lien. Donc là, j'ai fait ça il y a deux jours. J'ai mis des feuilles et des branches de saule que j'ai coupées dans de l'eau. Et ça va permettre d'enrichir l'eau en acide salicylique. Et l'acide salicylique va permettre aux plantes de réduire le stress hydrique dû au fait de faire les boutures. et va favoriser le développement des racines. Donc là, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est de leur mettre vraiment plein d'eau, de gorgée d'eau. Mouiller également un petit peu le feuillage aussi. Ça va limiter l'évapotranspiration des feuilles. Et j'arroserai également les prochains jours avec l'eau de saule pour favoriser le développement de ces boutures. Et donc je vous donnerai des nouvelles de ces boutures dans les prochaines vidéos. A chaque fois que je passerai dans la serre, je ferai un petit topo pour voir comment ça se passe. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y avait déjà eu l'apparition des branches de l'année. Par exemple, celle-ci en est une, c'est une branche de l'année. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut les faire en juin. En fait, c'est au moment de la montée de sève. Si vous voulez voir comment les boutures évoluent, ou que la thématique des jardins forêts vous intéresse, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Je sors des vidéos régulièrement et j'en suis au tout début de mon projet. Là, ça fait seulement deux ans que je suis arrivé. Et j'ai beaucoup de terrain, il y a beaucoup de potentiel. Il y a encore beaucoup de places à combler avec des arbres, des arbustes alimentaires.